En développement depuis 7 ans et plombé par des galères de production, Stalker était au même titre que Duke Nukem Forever, ce qu'on appelle un vaporware, à savoir un jeu qui joue l'arlésienne depuis des plombes. Finalement débarqué dans les bacs il y a quelques semaines, ce FPS est une belle surprise, même si son ambition originelle n'a plus aujourd'hui le même impact, proposant un univers vaste dans lequel on évolue librement, empruntant au jeu de rôle les concepts d'expérience, de quêtes annexes ou de factions rivales, et parsemés de créatures héritières du survival horror, Stalker n'aurait pas mis 7 ans à débarquer, qu'il aurait été considéré comme un chef-d'oeuvre. Mais aujourd'hui, sa qualité graphique comme ses mécanismes de jeu sont quelque peu à la traîne. Peu importe cela dit, dans la mesure où la grande force du jeu tient dans son atmosphère apocalyptique, la zone de Tchernobyl dévastée offrante aux joueurs un environnement fascinant et étonnamment immersif. Un univers qui est allié à une action intense suffit à pallier aux bugs d'intelligence artificielle et aux scénarios sans intérêt. C'est toujours comme ça, même dans les jeux PC, c'est mort de l'air. Tu commences le jeu, tu te dis, « Ouais, c'est putain, l'intelligence artificielle, elle est bien, tout ça, c'est mortel. » Plus tu avances dans le jeu, et plus là, ça devient comique, ou plus tu commences à sortir des trucs, et tu vois des mecs, ils sont comme ça, ils bougent pas, t'arrives derrière, tu fais, boum, dans la tête, goodbye, au revoir, il t'a même pas vu arriver, et t'as plein de petits bugs. Ou alors, le personnage qui va faire le tour pour te prendre à revers, il va se coincer derrière une porte, et il va courir derrière une porte comme ça. Alors t'arrives, tu fais, coucou, boum, dans la tête. Et donc ça, c'est un peu chiant, ce genre de truc. Mais ça, c'est devenu récurrent dans le monde du PC. Ce qui m'a le plus emmerdé, c'est le concept, en fait. C'est que tu t'appelles « Stalker Shadow of Tchernobyl » et t'exploites pas ce que ça signifie réellement, Tchernobyl. Ne serait-ce qu'en termes politiques, ne serait-ce que... Le sous-entrentre, tu vois, Enfin, je veux dire, c'est quand même un drame fondateur en Russie. Et là, c'est juste un élément de design. Voilà. Quel intérêt, quoi, dans ce cas-là. Enfin, moi, tu vois... Voilà, moi, j'aurais aimé Tchernobyl, qu'il y ait vraiment un truc par rapport à Tchernobyl, quelque chose de plus subversif. Et ça, ça y est pas. Mais ça reste quand même un bon FPS, y a pas de photos là-dessus.